Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-ruby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Et pour nous écouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont toutes à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission ? C'est très facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co slash livefeeds-1. Choisissez USKRK, appuyez sur Play et vous écoutez l'émission. Aujourd'hui, c'est notre 23e émission de cette année scolaire et la 75e depuis que le RDW a été créé. Manu et Vanessa Toune sont absents. Petite explication, cette émission est enregistrée en fait, mais elle passera bien sûr en direct aux heures dites. Mais ils ne sont pas là cause de réunion pour le CESAD. Voilà, c'est donc votre serviteur, Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme, qui animera cette émission. Après 8 semaines de confinement, nous venons de vivre notre première semaine de déconfinement au travers d'une reprise partielle de toute notre activité. Nous avons donc une grosse pensée pour nos journalistes en herbe, comme Noam, 11 ans, qui vous aurait dit que nous sommes le vendredi 15 mai 2020. Teddy, 12 ans, vous aurait dit que nous fêtons les Denise et les Privel. Yanis, 13 ans, vous aurait dit que RDW, c'est la radio du web. Theo, 12 ans, vous aurait dit que sur uscarcassonne.com, la dépêche.fr et TV Carcassonne, il faut découvrir notre web radio RDW au travers de ses différents médias. Léa, 12 ans, vous aurez donné le conseil santé hebdomadaire. L'épidémie de coronavirus est toujours parmi nous, après le confinement, le déconfinement, avec le respect des règles barrières pour du masque et distance interpersonnelle de 1,50 m. Et enfin, Julie, 10 ans et demi, vous aurait dit de vous abonner à notre chaîne YouTube et que nous allons passer au programme de l'émission après ce jingle. RDW, la web radio de Saint-Denis. ITEP Saint-Gemme, RN, 6113, 11150, DRAM. RDW en partenariat avec 4Rugby.com Voilà, donc au programme de cette 23e émission, nous allons faire comme d'habitude un petit point rapide sur l'épidémie du coronavirus. Nous allons vous faire entendre une série de reportages sur le déconfinement parce que cette semaine, c'était une semaine particulière. Donc on verra au travers notamment de l'école, on verra notamment au travers des magasins. Vous aurez aussi un reportage sur le port du masque et les gestes barrières. Enfin, que du bonheur par rapport à cette épidémie. Nous aurons aussi des nouvelles des jeunes, bien sûr. Et enfin, on se relaxera avec une séance proposée, bien sûr, par Brigitte. RDW, la radio de Saint-Denis. ITEP Saint-Gemme, RN, 6113, 11150, DRAM. RDW en partenariat avec info-rugby.com Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussé ou éternué dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé Publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éterne. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours, pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un échoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À trois, on éteint. Un, deux et trois. Voilà, vous voyez, on a même adapté nos alertes coronavirus. On suit un petit peu l'actualité puisqu'effectivement, le rester chez vous du confinement aujourd'hui n'est plus valable. On est dans du déconfinement. Et c'est pour ça qu'on a remis un petit peu les gestes barrières, comme éternuer tous les mouchoirs, le lavage des mains, qui vont être des actes et des habitudes à prendre qui ne se feront pas sans mal, puisqu'on n'a pas l'habitude. Et comme l'avait dit le Premier ministre, il va falloir apprendre à vivre avec. Voilà, c'est parce qu'avec le déconfinement, l'école rouvre ses portes aussi, que les magasins rouvrent aussi leurs portes. Afin de limiter et d'éviter la propagation du virus, il va falloir respecter ces nouvelles règles, et notamment les distanciations avec les autres, le port du masque obligatoire dans les lieux publics, dans les transports notamment. Et c'est du moins très envisagé de prendre le port du masque aussi, lorsqu'on sera dans un lieu extérieur. C'est pour ça que nous allons vous faire écouter une série de petits articles concernant toutes ces règles de base. A partir du 4 mai, il sera obligatoire de se couvrir la bouche et le nez pour prendre les transports en commun. Et à l'école aussi, les enfants devront porter un masque toute la journée, à partir de la 6e primaire. Les autorités devraient distribuer un masque en tissu par personne dans les prochaines semaines, alors que vous ayez décidé de confectionner votre propre masque ou que vous attendiez celui des autorités. Voici comment porter un masque en tissu pour qu'il soit aussi efficace que possible. Avant toute chose, lavez-vous soigneusement les mains pendant 30 secondes avec de l'eau et du savon, ou avec un gel hydroalcoolique. N'oubliez pas le pouce et le bout des doigts. Une fois vos mains bien sèches, prenez le masque par ses rubans ou ses élastiques, placez-le autour des oreilles pour qu'il soit bien fixé autour de votre visage. Attention, le masque doit bien couvrir la bouche et le nez et descendre sous le menton. Une fois qu'il est bien en place, ne le touchez plus. Si vous devez leur tirer quelques secondes pour par exemple boire un peu d'eau, laissez-le pendre à une oreille, mais surtout ne le placez pas autour du cou. Retirez le masque après vous être soigneusement lavé les mains, à l'eau et au savon, ou avec un gel hydroalcoolique. Ne touchez pas le masque en tant que tel, touchez uniquement ses rubans ou ses élastiques. Si votre masque dispose d'une poche, vous pouvez y placer un filtre remplaçable comme un filtre d'aspirateur ou un filtre à charbon. Là aussi, le gouvernement a annoncé que chaque habitant allait recevoir deux filtres dans les prochaines semaines. N'oubliez pas qu'un masque en tissu n'est pas aussi efficace qu'un masque chirurgical. Respectez donc bien les autres consignes. Laissez un mètre et demi entre vous et les autres. Éternuez dans un mouchoir jetable ou dans le pli du coude. Et lavez-vous les mains très régulièrement. Yves Buisson, vous êtes épidémiologiste. Je me tourne vers vous. Que vous inspirent ces images ? D'abord, je voudrais vous faire réagir sur ces images du canal Saint-Martin. Il n'est pas question de jeter la pierre. C'est très compliqué. Effectivement, quand on a été confiné en région parisienne dans des petites surfaces pendant deux mois, ce besoin d'aller prendre l'air. Mais quand on voit ces images du canal Saint-Martin, des voies sur berge, peut-être des scènes similaires dans d'autres villes françaises, qu'est-ce que ça vous inspire ? La première réaction, c'est qu'elle est tout à fait normale. Bien entendu, cette population qui a été confinée pendant deux mois n'aspire qu'à sortir, qu'à se promener, qu'à profiter du soleil. Il y a en plus l'insouciance de la jeunesse. On est tous passés par là. Et les recommandations, on les oublie un petit peu quand on a envie de se faire plaisir. Mais ça montre aussi que les discours, les injonctions des autorités sanitaires ne sont pas passées. Parce que le message de santé publique a manqué de clarté. Pour être applicable, un message de santé publique doit être non seulement clair, mais il doit être compréhensible par tous pour qu'il puisse être appliqué par tous. Et là, on a fait un peu des allers-retours, notamment sur le port du masque et sur son importance par rapport à la distanciation physique. Ce qu'il faut dire, c'est que la distanciation physique est complémentaire du port du masque et non pas le contraire. Le port du masque, on l'a toujours dit, nous, à l'Académie de médecine, ça fait un mois qu'on le martèle, doit être permanent dès qu'on sort de chez soi et on enlève son masque lorsqu'on est revenu chez soi. On doit le garder tout le temps une fois qu'on est dans l'espace public. Et la distanciation physique, c'est complémentaire puisqu'on voit bien dans les transports en commun, dans les magasins, dans des espaces urbains, qu'on ne peut pas respecter toujours cet écartement de 1 mètre minimum entre les personnes. C'est impossible. Donc il faut avoir le masque toujours sur le nez et la figure pour faire écran aux projections et aux salivaires qui vont transmettre potentiellement le virus. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors elle est toujours en ligne avec nous. Mélène Descamps, vous êtes psychologue de l'éducation nationale. Alors la reprise de l'école, pour certains, ça sera demain. Pour d'autres, jeudi. Il y en a même qui ont repris dès aujourd'hui. Et encore, bon, ils n'iront pas tous en classe a priori tous les jours. Ça va être compliqué quand même pour eux, pour les enfants, cette organisation qui n'est plus du tout la même, des règles presque militaires. Ce n'est quand même pas la joie pour eux de retourner en classe dans ces conditions. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas un retour à l'avant. Et il va falloir du temps pour s'adapter à ces nouveaux rythmes. Mais les enfants, justement, sont capables de s'adapter. Il faut leur faire confiance. Ils sont résilients. Et les adultes vont tout mettre en place. C'est leur rôle pour justement baliser ce retour avec des rythmes tout à fait différents et des façons d'apprendre peut-être changées également. Docteur Dimi Mohamed. Et comment faire justement avec les plus jeunes, notamment maternelles ? Alors, je crois qu'ils ne le rendront pas tout de suite, mais j'ai vu des règles assez strictes, assez surréalistes. Les grandes sections, je crois seulement, pour l'instant. Oui, mais même les grandes sections, ça me semble assez compliqué. Les jeux, on n'a pas le droit d'y toucher. Est-ce qu'il faut essayer justement de montrer ça de façon ludique ? Je ne sais pas, celui qui a le moins touché un objet gagne à la fin de la journée quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer à un enfant de grande section comment ne pas être stressé ? Alors, justement, les parents peuvent accompagner. Les enfants, pour cela, ils peuvent jouer à des petits jeux. Il y a plein de choses en ligne s'ils veulent le faire. Mais les enseignants vont faire ce travail, vont leur apprendre. Il y a des tas de choses qui sont prévues pour qu'ils s'approprient justement un minimum de gestes sanitaires. Mais tout cela, bien sûr, sans trop les stresser. Et en les aidant à s'emparer de ces nouvelles habitudes qu'il va malheureusement tous nous falloir prendre, pendant un certain temps en tout cas. Et les enfants ne peuvent pas prendre beaucoup de choses. Est-ce que la répétition à la maison, c'est presque fini, il y en a certains qui retournent dès demain, mais à la maison, répéter les gestes barrières, on se lave bien les mains, on tient la durée qu'il faut. Est-ce que ça, ça peut les sécuriser d'avoir déjà bien répété à la maison tous ces gestes, expliquer qu'il ne faudrait pas être à moins d'un mètre, tout ça. Est-ce que ça, ça sécurise un enfant ? Alors, ce qui sécurise surtout un enfant, c'est de sentir que ses parents sont en confiance. Donc, si on le fait de façon joyeuse, en faisant avec des petites comptines, en faisant avec des petits jeux, en le prenant d'une façon positive, oui, ça peut aider l'enfant à reprendre un sentiment de contrôle, à l'aider à appréhender un petit peu mieux tout cela. Mais si on se sent peu à l'aise et que ça génère du stress, il vaut mieux laisser les enseignants se charger de les faire réviser ces gestes-là qui sont relativement simples et ils auront leurs camarades qui feront pareil. Donc, ça sera peut-être plus facile. Il faut le faire. Si on le sent, en disant, ça, tu vas pouvoir bien montrer à tes copains comment on fait, tu as peut-être une petite comptine, un petit jeu pour le faire. Il y a plein de petites façons relativement ludiques de s'approprier toutes ces nouvelles consignes sanitaires. Oui. L'heure de la rentrée a sonné. Après deux mois de fermeture, les écoles primaires rouvrent leurs portes ce lundi. Aux enseignants d'abord, avant les écoliers. Mais faute de place, cela ne concernera qu'une minorité d'élèves à qui il faudra désormais faire respecter les gestes barrières. Les maintenir à distance les uns des autres, ça va être très difficile. Bon, quand ils seront assis en classe, ça va aller. Mais après, les déplacements dans les couloirs, etc., il va vraiment falloir faire attention à ce genre de choses. Coiffeurs, boutiques de mode, librairies, opticiens ou encore fleuristes, les petits commerces vont eux aussi pouvoir accueillir à nouveau des clients. On est pressés que ça redémarre, que ça bouge, que tout le monde retrouve la vie, le sourire. La vie reprendra aussi sur les marchés, autorisés à rouvrir. Pour ceux qui aient des centres commerciaux de plus de 40 000 m2, leur réouverture se fera sur décision des préfets, sauf en Ile-de-France où ils resteront fermés. Barres, restaurants, cinémas, grands musées et théâtres garderont porte close, mais les petits musées pourront rouvrir ainsi que les médiathèques. Lueur d'espoir, les plages pourraient rouvrir sur autorisation du préfet et il sera à nouveau possible de se prélasser sur les bancs publics. Parcs et jardins ouvriront, mais seulement dans les départements verts. Ailleurs, il faudra patienter encore un peu. Depuis quelques jours, la vie reprend doucement dans ce centre commercial. Les clients attendront lundi, mais dans les magasins, les vendeurs s'activent pour les recevoir dans les meilleures conditions. Dans cet espace, 15 personnes maximum en même temps. Plexiglas au comptoir, flèche au sol, des gants tactiles pour continuer à tester les appareils. On a aussi pensé au téléphone des clients qui devront être manipulés. On a également investi dans un système qui permet de désinfecter le smartphone. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met le smartphone de notre client dans la petite boîte ici. On la ferme. C'est une technique qui travaille avec des rayons UV. Ça prend environ 10 minutes. Après 10 minutes, le téléphone est 100% désinfecté. Dans ce magasin de vêtements, des caisses automatiques ont été installées. Contact minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, après chaque passage et après chaque achat, les caisses seront désinfectées. Ici, on s'attend à un petit rush lundi, notamment au rayon enfant. C'est qu'en un mois et demi, les beaux jours sont arrivés et les vêtements de l'année passée sont déjà trop petits. Les cabines d'essayage sont fermées dans un premier temps, mais on s'adapte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retours seront possibles en 60 jours au lieu de 30 jours. Que les clients pourront directement venir retirer les achats qu'ils ont fait sur Internet dès le lendemain grâce à notre service Drive piéton à l'entrée du magasin. Donc, sans attente. À deux pas, ce magasin de produits de beauté va aussi rouvrir. Mais va-t-on encore pouvoir tester les produits comme le parfum avant de les acheter ? C'était trouver un juste équilibre entre condamner complètement les testeurs et garder les testeurs à disposition pour notre propre personnel. Donc, les clients ne pourront pas toucher aux testeurs. Ce sera via notre personnel. Seul inconnu qui perdure désormais l'affluence des prochaines semaines. Après près de deux mois de fermeture, tous croisent les doigts pour retrouver au plus vite leur clientèle habituelle. Et Aliteb Sainte-Gemme, me direz-vous ? Ben, Aliteb Sainte-Gemme raccueille depuis mardi un tout petit groupe de jeunes. Mais comme partout dans le monde, plus rien n'est comme avant. Ainsi, Dylan, Greg, Julie, Léa et Léa portent bien des masques, ne s'approchent pas trop les uns des autres et sont pris en charge par petits groupes de deux, voire trois. On leur prend la température. Bref, la vie à Sainte-Gemme a beaucoup changé. Et la semaine prochaine sera encore différente puisque Aliteb accueillera 15 jeunes simultanément. Mais prenons un petit peu des nouvelles des 5 jeunes que nous accueillons actuellement. Et nous allons entendre Dylan, Julie et Léa. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans et j'habite à Rivezalte. Salut Dylan, on est très content en tout cas de te recevoir à nouveau sur Sainte-Gemme. Comment est-ce que tu as vécu le confinement chez toi ? Très compliqué et c'était très long parce que c'était, comment dire, on se faisait un peu embêté. On tournait en rang et après on trouvait des trucs à faire. Alors en parlant des trucs à faire, c'est quoi que tu as préféré faire chez toi ? Faire de la cuisine, faire des jeux et regarder des films. Et est-ce qu'avec papa, maman, je sais aussi que tu as un petit frère, est-ce que l'ambiance ça allait plutôt bien ? Des fois non et des fois oui. Des fois non et des fois oui. Voilà, c'est ça, c'est normal. Est-ce que quand même tu as vécu de bons moments pendant ce confinement ? Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu plus ? Quand on a fait les jeux, c'était bien. Quand on a fait la cuisine aussi, on s'amusait, on rigolait. Et quand on a avoir des films, c'était bien, ça changeait ce qu'on ne faisait pas avant. Ah, c'est intéressant ce que tu nous dis là. Est-ce que tu es content en tout cas de vivre le déconfinement ? Oui, mais ce n'est pas encore fini. Explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a encore le microbe, mais il faut encore attendre. Oui. Effectivement, et là tu as raison, tu me permets de te poser la dernière question, c'est que ce déconfinement, il se fait avec de nouvelles règles. Par exemple, toi et moi, on discute tous les deux, mais on est masqué. On doit garder de la distance entre nous, des gestes barrières. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, par exemple, du masque ? Est-ce que ça te gêne ? Oui, ça gêne le masque parce que je n'ai jamais testé le masque en tissu, mais j'aimerais bien le tester parce que le but que je porte, il me fait un peu bizarre. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que dans ce que j'ai entendu, Chantal Ferrier, qui est éducatrice ici, avec d'autres jeunes, ils ont confectionné des masques en tissu et a priori, chaque jour, vous auriez un masque en tissu par personne. C'est plutôt sympa, ça. Oui. Parce qu'en plus, par rapport à ce masque-là qu'on appelle les masques chirurgicaux, le tissu, c'est plus sympa. Non, c'est mieux par lui qu'on porte, mais quand on le fait. Impeccable. Je te remercie, Dylan. Si tu as un dernier petit mot et un au revoir à dire, je te laisse le dire. Au revoir et bon courage. Merci. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Léa, j'ai 12 ans et je suis chez le groupe des Verts. Et accessoirement, tu fais aussi la web radio tous les vendredis. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce confinement, toi ? Ça a été. Alors, ça a été, explique-nous un petit peu. Ça a été plutôt long. Il y a des choses... Non, ça a été. Oui, toi, tu l'avais bien vécu. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit bon moment que tu as vécu pendant ce confinement ? Je n'ai rien fait, donc... Tu n'as rien fait du tout ? Non. À quoi tu occupais ton temps, finalement ? Téléphone, console. Que des écrans ? Et dormir, oui, tu as raison. Il y a des besoins primaires, il y a aussi, regardez, la console. Il y avait qui ? Il y avait ta maman ? Ma mère, mon petit frère, mon demi-frère et mon beau-père. Et dis-moi, avec tout ce beau monde, vous n'avez pas fait des jeux de société ? Vous n'avez pas essayé de faire des moments un petit peu ensemble ? Si, si. On a fait quelques jeux de société. Ah, quand même. Très bien. Est-ce que tu es contente, toi, de vivre ce déconfinement, c'est-à-dire, c'est l'inverse du confinement, c'est-à-dire, retrouver quelques habitudes ? Oui. Alors, tu es là depuis aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait de revenir comme ça, à Sainte-Gemme ? Rien. C'est comme si j'avais l'habitude de revenir. Oui. Donc, toi, tu vis les choses plutôt sainement. D'accord. Très bien, Léa. Que penses-tu du port du masque ? C'est un peu énervant, mais ça va. Oui. J'ai l'habitude. D'accord. D'accord. Sur le groupe, tu dois le porter aussi ? Oui, quand on est plusieurs, mais après, quand on est seul, on ne doit pas le porter. Alors, je crois que tu as quelque chose à nous dire sur le lavage des mains. Au niveau du travail que tu dois faire. Ah oui, on va faire une sorte d'affiche. Oui. On va faire une sorte d'affiche pour comment se laver les mains, pour combien de secondes. En fait, c'est la marche à suivre pour faire ça correctement. Oui. D'accord. Est-ce que tu as du mal avec les gestes barrières, la distance sociale et tout ça ? Non, ça va. Non, ça va. Tu le vis bien ? Bon. Ben, Léa, il me reste à te dire au revoir et à te laisser la dernière parole. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux petits copains qui vont bientôt revenir ? Non. Alors, bientôt, peut-être. Allez, salut. Salut. Bonjour, comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Julie. Quel âge tu as ? 11 ans. Et tu vis sur quel groupe ? Les Vertes. Chez Les Vertes. Effectivement. Alors, Julie, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton confinement ? 8 semaines de confinement, 8 semaines à la maison. Comment toi, tu l'as vécu ? Dans l'écrit. Ouais. Dans le quoi ? Dans l'écrit. Dans l'écrit, ça veut dire quoi ? Explique-moi. On a beaucoup crié à la maison ? Oui. Ah, on a beaucoup crié à la maison. Ça y est, je viens de comprendre. D'accord. Et à cause de quoi, tu crois ? À cause du confinement. À cause du confinement. C'est le fait que vous soyez tous ensemble, ça vous a fait un petit peu crier tous. Ah, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Est-ce que tu as vécu quand même de bons moments dans ce confinement ? Allez, tu m'en rends compte un ? Par exemple. On a un film qui est rigolo, il s'appelle « Myth Dave ». Oui. Et la traduction, il y a des gens qui disent que la traduction, c'est un pire mot Dave. Oui. Mais il y en a qui disent que tout, je ne sais pas. Et en quoi c'était un bon moment, ça ? Parce qu'il y avait des moments rigolos. Il y avait des moments rigolos. D'accord, impeccable. Aujourd'hui, tu sais, on vit quelque chose qui s'appelle le déconfinement, c'est-à-dire qu'on a le droit de sortir, que l'école commence un petit peu à reprendre. Est-ce que tu es contente de vivre ce moment-là ? Oui. Et ton retour à Sainte-Gemme, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien. Oui ? Pour voir les éducateurs et tout le monde. Donc là, ça y est, tu es sur le groupe des Vertes avec Léa ? Oui. Il y en a d'autres ? Il y a Léa qui est censée venir, mais on ne sait pas où aller. Et comme c'est le déconfinement et qu'on est consacré dans tous les thèmes, il y a Greg et Dylan qui vont venir dans l'air chez les Vertes. Oui, chez les Vertes. D'accord. Alors tu vois, là, on est tous les deux, on a une distance parce qu'on n'a pas le droit d'être collés ensemble. On porte un masque. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce masque ? Il fait mal aux oreilles. Il fait un peu mal aux oreilles. Alors bientôt, tu auras un masque rien que pour toi puisque ici, on est en train de faire des masques en tissu. Et donc tu verras, ils te feront un petit peu mal aux oreilles. Mais est-ce que tu trouves que c'est normal de porter un masque dans ce moment un peu compliqué ? Oui, c'est le virus quand quelqu'un attrape le virus. C'est ça, exactement. Et les gestes barrières ? Tu les as bien compris, les gestes barrières ? Oui, pour se laver les mains. Se laver les mains aussi avec un gel d'oraculique, avec du savon, avec... aussi, il faut toucher... Il faut toucher... Dans son coude. Dans son coude. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tout ça, en tout cas, si tu as un souci, tu vas voir l'infirmière, Brigitte. Tu viens voir un petit peu les gens qui sont dans le couloir et comme ça, on pourra aussi te les répéter. Mais tu verras, tout va bien se passer. Écoute, Julie, est-ce que tu as un message pour les autres copains qui ne sont pas là ? Euh... Un coucou, peut-être ? Coucou ! Allez, super. Je te dis au revoir. Je te laisse le mot de la fin en disant bye bye. Bye bye. Et pour terminer cette émission, à présent, relaxons-nous avec la séance de Brigitte. Installez-vous bien, prenez une couverture, fermez les yeux, choisissez votre bonne position et c'est parti pour cette séance de relaxation. Tu es déjà confortablement installé, couché, de préférence sur le dos. Tu as installé tout ce dont tu avais besoin pour être confortable et rester le plus longtemps possible sans bouger. Tu as pris un oreiller, peut-être une petite couverture, un doudou, quelque chose pour que tu te sentes complètement en sécurité et tranquille. Tu as installé tout ce dont tu avais besoin pour être confortable et rester le plus longtemps possible Il est temps maintenant de commencer en respirant tranquillement à sentir que tout ton corps se détend pour vivre un petit moment de calme et de détente et pour t'aider à trouver cette détente, je te propose d'ouvrir grand tes oreilles et de te mettre à l'écoute de ces sons. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada En entendant ces oiseaux, alors que tu as les yeux fermés, tu imagines que tu te promènes dans une forêt. Tu es sur un chemin et tu entends les oiseaux dans les arbres, qui chantent, qui communiquent. Qui s'affairent autour de leur nid. Tu avances tranquillement sur ce chemin, et tu arrives en bordure d'une clairière. Tu rentres un peu plus dans la clairière. C'est comme une prairie avec des fleurs de toutes les couleurs. Des fleurs blanches, rouges, bleues, jaunes et violettes. Il y a des bourdonnements d'insectes. Des abeilles qui viennent butiner les fleurs, récolter du pollen. Il y a aussi des papillons, plein de sortes de papillons différents, avec de très belles couleurs, et des dessins sur leurs ailes. Devant toi, il y a un très, très grand arbre. Tu le regardes bien, ces racines larges, solides, qui s'enfoncent profondément dans la terre. Ce tronc qui est tellement grand, qu'il faudrait être plusieurs pour en faire le tour. Des belles branches qui portent des feuilles vertes. De ce joli vert du printemps. Il est magnifique. Tu t'approches de cet arbre. Et tu veux en faire le tour. Tu es curieux, tu veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Surprise ! Il y a une porte dans le tronc de l'arbre. Tu ouvres la porte. Et là, il y a un escalier en collimaçon. Évidemment, tu veux monter cet escalier, et tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Les petits trous dans le tronc de l'arbre te permettent d'avoir la lumière dont tu as besoin. Et tu arrives presque au sommet de l'arbre, sur une plateforme en bois, comme une terrasse ou un balcon, bordé d'une petite barrière. Alors, tu t'assoies là. Tu sens le contact du bois sous tes fesses et tes jambes. Tu prends une grande respiration et tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Des arbres. Et après la forêt, il y a des prairies, des champs, des collines et un village que tu connais avec son clocher. Tu te sens bien là, tout en haut. Tu sens la douce chaleur du soleil sur ton visage. Et un petit air tout doux qui fait bouger tes cheveux. Alors, reste un petit instant là, profite. Profite de ce moment de tranquillité en haut de cet arbre. C'est le moment de quitter l'arbre et de revenir là où tu es en cet instant, dans ta chambre ou dans la pièce que tu as choisie pour faire cette petite détente. Et tu restes là, bien tranquille, en imaginant que peut-être tu es encore là-haut dans l'arbre. Surtout, prends bien le temps de revenir. Il n'y a pas d'urgence. Tu peux rester tranquille aussi longtemps que tu en as envie et besoin. Et seulement quand ce sera le moment pour toi, tu penseras prendre tout ton temps pour remettre du mouvement dans ton corps. Tu prendras le temps de t'étirer avant de tranquillement t'asseoir et reprendre le flot de tes activités. Mais rien ne presse. Reste aussi longtemps que tu le sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ainsi s'achève ce 23ème numéro de cette 3ème saison sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment l'écouter ? C'est facile. Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co slash livefeeds-1 Choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Très simple aussi. Vous allez sur YouTube, vous tapez ITEP Saint-Gemme et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'adresse www.lucfointes.com et laisser plein de pouces bleus sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est complètement gratuit. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com Pour RDW, ce sera le 29 mai parce que vendredi prochain, c'est encore férié. L'émission se fera bien sûr aux heures habituelles de 10h à 10h30 sur RDW. Vous pourrez aussi écouter notre émission en rediffusion de Radio Cessat Castel. Attention, mercredi le 20 avril, il y aura une émission bien sûr de 10h30 à 11h cette fois-ci. Il est temps de saluer nos reporters Théo, Yanis, Léa, Julie. Teddy et Noam, une grosse pensée à eux. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. RDW, la web radio de Sainte-Flow. RDW. Ouais, radio de Saint-Jean C'est Saint-Jean RL 6813 11150 Braves RZW en partenariat avec Impro-Rudby.com Allez, à la semaine prochaine On se retrouve mercredi sur Radio Cessat Castel Et vendredi 29 mai sur RDW RDW, la web radio de Saint-Jean Et maintenant, silence radio